L'intelligence c'est une notion relative, on est toujours malin par rapport à certains et idiot par rapport à d'autres. Ah bah non, ça c'est fini tout ça. Allons bon, depuis quand ? Ah bah depuis le recensement, l'étiquette a simplifié tout ça. Quel recensement ? Quelle étiquette ? Ah bah non, tu vas pas me dire que t'es pas au courant. Bah comment veux-tu, je débarque. Enfin ça fait du bruit, même au-delà de nos frontières. Oh oh, j'étais dans le monde du silence. Enfin dans l'aéroport jusqu'ici, t'as bien rencontré des gens ? Oui bien sûr. T'as pas remarqué qu'ils portaient tous les étiquettes là ? BC, JC, SC, VC. Ah oui, j'ai vu, oui, j'ai cru qu'ils appartenaient à des clubs et que c'était leur insigne. Ah non, c'est, ça n'est pas l'initial de club. Ah bon, c'est l'initial de quoi alors ? De con. De con ? Oui oui, de con. C'est plaisant. Non, non, BC, brave con, SC, ça con, JC, je ne peux, et BC, vieux con. Non mais, pourquoi porte-t-il ça ? Parce que c'est obligatoire. C'est obligatoire ? Pour tout le monde sous peine d'amende. Ben, moi j'en avais pas. À l'aéroport, ils ont dû te donner une carte provisoire attestant que tu venais de l'étranger. Une carte provisoire ? Blanche, avec un liseré rouge. Ah oui, je l'ai mise dans ma poche. Je crois que c'était une publicité. Encore que tu l'aies pas jeté, tu serais tombé sur un contrôle, on t'arrêtait alors. On m'arrêtait. Dis donc, mais le petit caporet n'en portait pas une étiquette. Si, sûrement, mais il devait te cacher sous son écharpe. Ah oui, c'est possible. C'est certain, ils en mettraient plutôt deux dans la famille, tu penses alors là ? Ce sont des i. Des i ? Oui, des i. Ah bon, il n'y a pas que des c ? Non, il y a les i. Les idiots ? Non, les intellectuels. Ah ben ça, non, j'en ai pas rencontré dans la rue. Ils sont moins nombreux, c'est pour ça. Et aussi, les i sont subdivisés comme les autres. En brave i, sale i, jeune i, vieux i. Non, non, les i sont des i, c'est tout. Leur caractéristique, c'est d'être intellectuel. Point final, le reste se rattache à des notions bassement humaines qui ne les concernent pas. C'est insensé, ça. Comment peut-on réunir sous une même étiquette ? Des êtres aussi différents qu'un vieil intellectuel de gauche et un jeune intellectuel de droite. Il n'y a plus d'intellectuel de droite. Ah bon ? Ils sont répertoriés dans les sales cons. Comme moi. Comment comme toi ? Ah parce que toi, tu es un... SC. Et j'en suis fier. Et Mathilde ? BC. BC ? Ah brave ! C'est ça oui. Ah le B est bien mérité. Et Georgette est une JC. Et ton père a dû être un vieux C exemplaire. Il aurait été certainement, s'il était mort, il aurait été avant le premier recensement. Ton vieux, il n'a pas eu de chance. C'était quand ? Il y a six ans. On en a déjà eu deux depuis. Le prochain a lieu demain. Demain ? Oui, demain, tu auras ton étiquette. Alors ça, ça m'étonnerait. Mais enfin, peu importe. Dis donc, par simple curiosité, j'aimerais bien savoir qui a le culot de décréter qu'on est un C ou qu'on est un I. L'ordinateur. L'ordinateur... Une machine ? Non, 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 une merveille. Tu remplis ta fiche de renseignement. Tu l'introduis dans l'ordinateur. Il se met en route. Il digère tout ça. Et quelques secondes plus tard, il rend son verdict. Tu es tranquille. Il n'y a pas de problème. Dis donc, mais si par hasard, je ne suis pas d'accord avec lui. Si j'estime mériter une autre étiquette que celle qu'il m'attribue, il n'y a toujours pas de problème ? Pas de problème. C'est toi qui a tort. Ah bon ? L'ordinateur ne se trompe jamais. L'erreur est humaine par mécanique. Mais si néanmoins, je suis persuadé du contraire. Qu'il y a erreur, je peux me plaindre et demander une révision de mon cas ? Bien sûr ! À un autre ordinateur ? Non, à l'administration. Mais là, je ne te le conseille pas parce que tous ceux qui l'ont fait l'ont regretté. Pourquoi ? Ah ben, ça dure des mois et des mois. On ouvre une enquête. On t'envoie un fouineur, un sermenté qui fouille dans ta vie comme un polyvalent dans tes comptes. Et puis finalement, on décrète... On décrète que l'ordinateur ne s'est pas trompé. Exactement. Alors, on t'en le prend tout de suite. Ben voyons. Et puis, remplir sa fiche de renseignement avec soin et honnêteté. Je t'en donnerai une tout à l'heure en tant que chef de section et mon nom refilé. Une bonne pensée au ministère. Ah bon, c'est le ministère des Finances qui s'occupe de ça ? Non, non, j'y suis plus. J'y suis plus, j'ai été muté. Ah ? J'ai été muté au ministère du recensement quand il a été créé. Ah oui, oui. Mathilde Bossier a été affectée au service de l'ordinateur. Moi, je supervise l'ensemble des opérations. Je suis, comme qui dirait... Chef de section. Voilà, voilà. Tu me verras à l'oeuvre demain. Je crois que tu serais épaté. Ah ben, je le suis déjà. Dis-donc, qui est à l'origine de ça ? De Méganon ? Non, 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 du recensement, de l'étiquette. Antoine Blanduchon, un député ? De gauche ou de droite ? Il s'était présenté sans étiquette. Oh, c'est un con bleu. Et il est dans quelle catégorie, lui ? Les intellectuels ou les autres ? Ah non, ça, on ne sait pas. Et on ne saura jamais. Il est mort au lendemain du référendum, alors maintenant... Quel référendum ? C'est lui, on nous a demandé de voter pour ou contre sa proposition. Pour ou contre l'étiquette ? Oui. Et le vote était positif ? Ah, 51%, comme d'habitude. Alors ça, ça, c'est incroyable. Ben, pourquoi ? Ben, que les intellectuels aient voté pour. À la rigueur, je peux le comprendre, mais les autres... Les C, c'est pourtant la majorité. Mes bougres d'endouille, les autres, ils savaient pas qu'ils étaient des cons. Oh, écoute, enfin, réfléchis un peu. Ils pouvaient pas le savoir, ils étaient pas encore répertoriés. Ah. Ils ne l'ont su qu'après. Avant, ils espéraient. Oui, quelques-uns, peut-être, mais la plupart devaient quand même bien se douter qu'ils n'étaient pas des intellectuels. Des gens comme toi, par exemple. Oui, d'accord, d'accord, il y en avait, oui, oui. Bon, alors, ceux-là, pourquoi ont-ils voté pour aussi ? Parce qu'ils étaient cons. Ah oui, ça, c'est logique. Voilà. Dis-donc, ben, les 49% qui étaient contre n'ont rien dit. On est en démocratie. Quand l'urne a parlé, le peuple s'incline. Ah, c'est une très belle formule, ça. C'est de toi, ça ? Ah, ça m'étonnerait, hein, bon, non. En tout cas... Alors, il n'y a pas eu de remous, par-ci, par-là ? Ah, ben, il y aurait pu en avoir, mais la disparition subite de Blandichon a calmé les esprits. On ne manifeste pas contre un mort. Ah, c'est vrai que Blandichon est mort. Hélas. Tué par un contestataire ? Non, il est mort de joie en apprenant les résultats de son référendum. Justice immanente. Il a été puni par où il avait péché. Bon, ben, justice veut dire, le père du recensement méritait d'assister au moins au premier pas de son enfant. Son enfant ? Dis plutôt son monstre. Ah, je te jure que si j'avais été là, on m'aurait entendu. Pas plus que les autres mécontents ? Ah, si, crois-moi, et j'aurais hurlé si fort que j'aurais fini par réveiller ce troupeau de veaux résignés. Mais non, ça s'est passé à cheval sur juillet et août. Les gens revenaient de la place, ils y partaient, alors tu sais, hein. Oui, ça, ça n'a pas changé. Toujours le même procédé. Les guerres, les dévaluations, les hausses de prix et les impôts nouveaux ont dilu tout ça dans le soleil de l'été. Oui, puis en plus, cet été-là, il y avait un temps exceptionnel. Alors forcément... Oui, forcément. On pensait plus à la bronzette qu'à l'étiquette. D'autant que la première année, c'était pas obligatoire de la porter sur le maillot de main. Parce que maintenant, ce lait... Ah ben heureusement, sur les places, c'était encore plus utile qu'ailleurs. Un poêle, c'était la pétrodière, vraiment. On savait plus qui était qui. Un type te disait quelque chose que tu ne comprenais pas, tu lui répondais comme si c'était un con. Manque de peau, c'était un intellectuel. Ça devenait grave. Parce que tu crois vraiment que l'étiquette supprime ce genre d'erreur. Ah ben évidemment, maintenant, un tuteur en tout lieu, tu sais immédiatement à qui tu as affaire. Personnellement, je préfère le découvrir peu à peu et par moi-même. Ben ça prend du temps. Oh, pas tellement, hélas. Ah ben si, quand on tombe sur des zigotos comme ça, avec lesquels on ne sait jamais sur quel pied lancer. Mais tu ne le saurais pas davantage si j'avais une étiquette. Mais si ! Ah ben non ! Un être humain, si simple, si frustre, soit-il, ne se définit pas aussi succinctement. Mais si tu vas par là, le galon, le galon aussi, c'est succinct. Et pourtant, ça suffit pour définir le militaire. Oh bon, bon. Je ne te suis pas bien. Parce qu'il n'y avait pas de galon, comment serait-on si on parlait à un colonel ou à deuxième classe ? Ça renseigne sur le grade, pas sur l'homme. Pas sur le caractère, pas sur l'esprit. Ah ben, ça éclaircit déjà les choses, comme l'étiquette. Mais crois-moi, avec ceux qui ont les deux, ça et puis ça, il n'y a pas beaucoup de risque d'erreur. Alors là, il ne faut pas s'en tenir à une seule étiquette. Il faut s'en mettre partout. Menteur, loyal. Gourmand, ascète. Paresseux, dynamique, rigolo, dépressif, tatillon, faux cul. Soupolé, sautomiche, m'as-tu vu, touche à tout. Et pour que ce soit encore plus clair, on pourrait se coller dans le dos sa feuille d'impôt, son livret de famille et son bulletin de santé. Ce serait le rêve. Comme ça, on ne pourrait vraiment plus se tromper sur le compte des gens. Mais si, justement, on pourrait encore. Même ligoté par des étiquettes, un homme gardera toujours la liberté de se révéler le contraire de ce qu'il paraît, et même de ce qu'il est. C'est quand même une idée à causer. Tu me permets d'en parler au ministre ? Mais comment donc ? Merci.